Les ateliers citoyens, ça s'inscrit dans la mission de Reliance en fait, notamment dans l'objectif numéro 4 qui est de contribuer à un monde durable et l'engagement numéro 10 qui est de réduire l'empreinte environnementale du groupe. Les ateliers citoyens ont été mis en place vraiment dans l'idée de s'appuyer sur trois piliers d'actions principaux qui sont d'abord de sensibiliser les citoyens Reliance, enfin tous les collaborateurs et les collaboratrices, de les impliquer et les encourager et de valoriser leurs actions pour finalement contribuer à notre mission. Ce que j'apprécie dans les ateliers citoyens c'est que nous sommes un ensemble de collaborateurs volontaires qui agissant ensemble pour limiter notre impact environnemental. Chacun choisit un atelier en fonction de ses goûts ou de ses affinités personnelles et nous menons ainsi des actions au quotidien pour agir pour limiter cet impact. Aujourd'hui on se focalise principalement sur la partie environnementale donc on a fait une analyse de l'existant sur tous les sites du groupe et tout ce qui fonctionne on essaie de le déployer pour chaque site dans la mesure du possible. On regarde aussi ce qui se passe dans les autres entreprises et on voit s'il y a des choses qui peuvent également être déployées au sein de Reliance. Je suis d'abord citoyenne terre avant d'être citoyenne française ou citoyenne reliance et donc c'est un engagement qui va de concert avec mon état d'esprit en tant que citoyenne. J'ai décidé de faire partie du groupe citoyenne parce qu'il m'intéresse beaucoup les thématiques concernant l'environnement. J'ai voulu pouvoir approfondir l'argomento et avoir une vision européenne. C'est être un collaborateur qui est conscient des enjeux de notre temps et qui va agir, qui va informer au sein de Reliance pour faire bouger les choses. Le premier est la perception que nous n'avons simplement un individu isolé mais que nous faisons partie d'un organisme plus grand, plus grand vu que maintenant nous sommes plus de mille dépendants dans toute l'Europe. Et le deuxième passage, après la conscience de cela, c'est l'être le moteur propositif de ce positive improvement. Je veux être en première ligne pour essayer de porter quelque chose en plus. C'est de pouvoir créer, créer des produits, créer un service tout en faisant attention à ce qui se passe autour, à l'environnement, à l'effet sociétal, tout ce qui entoure l'entreprise. Une entreprise idéale pour moi c'est une entreprise humaine qui est consciente de son impact sur l'environnement et qui agit en conséquence. C'est finalement ni plus ni moins une entreprise citoyenne. L'entreprise idéale pour moi est une entreprise dynamique, attente aux changements et qui croient dans la force du groupe. Et bien sûr, c'est absolument green. Pour moi, l'entreprise idéale est une entreprise efficace, qui élimine les spreches et les inefficacités, mais qui est très attention à des aspects aussi au-dessus du mero business, comme pour l'environnement. Mon entreprise idéale ressemblerait vraiment à une entreprise qui, d'abord, en premier lieu, vraiment se préoccupe d'apporter du positif à la société, que soit sur les sujets environnementaux, sociaux ou, de manière générale, lié au développement durable. Et donc, qui met finalement les profits en second. Et je pense qu'avec le modèle mutualiste de Reliance et le fait qu'ils apportent des solutions de risque management pour des acteurs de l'intérêt général, je pense qu'on est vraiment sur cette ligne-là. Nous sommes tous citoyens. 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 못s citoyens. Nous sommes tous citoyens. Nous sommes tous citoyens. Nous sommes�로 nessels citoyens.